Nous ne sommes pas un nom de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Ayolos Davies. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme vous savez, moi en ce moment, je ne peux pas trop faire de posing, je ne peux pas trop faire de review. C'est un peu compliqué, j'ai un peu mal au dos. Mais par contre, j'en ai profité quand même pour acheter le 13ème manga de Next Dimension de notre maître à tous, Masami Kurumada. Et Kurumada Sensei, si vous regardez cette vidéo, ce que je doute, je vous souhaite un bon anniversaire en retard, puisque le 6 décembre, c'était son anniversaire. Et le jour d'après, est sorti du coup, ce 13ème manga de Next Dimension. Alors, Next Dimension, effectivement, c'est la suite directe de Sensei, qui occulte un peu du coup, The Lost Canvas, puisque effectivement, The Lost Canvas n'est pas canon. Par un monsieur Kurumada ne l'a pas canonisé, ce qui est un peu dommage, je trouve, vous le savez, mon affection pour The Lost Canvas. Mais alors, ce manga Next Dimension, qu'est-ce qu'il vaut réellement ? Parce que, il faut être honnête, les dates de parution sont quand même très, très espacées. On parle de quasiment un an entre chaque tome. Ça commence à faire beaucoup. Il y a 13 mangas. Il semblerait que la fin ait été, du coup, annoncée quand même. Mais alors, qu'est-ce qu'il vaut ce 13ème manga ? Alors, je vous préviens tout de suite, il risque d'avoir du spoil. Si jamais vous n'avez pas lu le manga ou que vous ne voulez pas savoir l'histoire spécialement, je vous conseille juste de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et de partir de la vidéo, parce que sinon, vous risquez de vous faire spoiler. Mais par contre, je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment, vraiment de l'histoire. Mais je vais juste vous dire ce que je pense de ce 13ème tome. Ça vaut le coup. Est-ce que c'est un caillou dans la chaussure de Maître Kurumada ? Ou est-ce que c'est vraiment un accomplissement pour lui ? Allez, tout de suite, on parle un peu du manga en lui-même. Et voilà, du coup, vous pouvez voir là un peu la collection de Next Dimension. Donc, manga, bien sûr, paru du coup en 13 tomes, comme je vous ai dit, avec des couvertures qui sont plutôt sympas. On va faire un petit zoom sur la couverture avant et sur la couverture arrière. Alors, sur l'avant, vous voyez, c'est bien Ikki du Phénix. Qui est donc représenté. Il y a des couvertures qui sont plus belles que celle-ci. J'aime beaucoup, notamment la couverture où il y a Ayoga et celle de Shiryu. J'aime beaucoup ce qu'a fait Massa Mikurumada sur la couverture. Ça, effectivement, c'est l'arrière du manga. Avec, effectivement, là, on peut voir que c'est Kaiser du lion. Donc, l'ancêtre de Aïolia. Et ce qui est bien dans Next Dimension, c'est qu'il mélange, effectivement, notre époque, celle qu'on connaît. Et l'époque, du coup, d'avant, effectivement, il a mélangé préquel et donc manga actuel. Et ensuite, on a, effectivement, le petit résumé derrière avec le résumé du manga numéro 13. Donc, Ulysse de l'Orphicheus qui est ressuscité dans le but de tuer Athéna. Tiens, ça nous rappelle quelque chose quand même, ça, non ? Donc, je voulais vous montrer quelques pages du manga pour vous dire qu'effectivement, dans ce manga-là, on voit, effectivement, Ulysse qui remonte, du coup, une partie des douze temples, donc, du sanctuaire. Ici, du coup, Ulysse, donc, qui est du signe du serpentaire, le treizième chevalier d'or. Et je voulais vous faire des petits, juste des petites images, donc, de nos amis chevaliers d'or. Ici, avec Shijima de la Vierge. Il y a quand même, là, je vous ai sélectionné quand même les plus belles images. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, notamment, qui montre, du coup, le bâton d'Esculap, donc, du coup, de Ulysse, du serpentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette espèce de gros plan qu'il a fait sur le bâton. Et là, effectivement, vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup à Iolia. Eh ben non, c'est le chevalier du lion, Kaiser, le chevalier du lion, qui est accompagné par deux lions. Voilà, il faut quand même le lire pour se rendre compte que ça ressemble beaucoup à notre manga actuel. Bon, vous l'aurez compris, les amis, je ne suis pas un ultra-fan de Next Dimension. Pas parce que c'est un mauvais manga, loin de là. Mais aujourd'hui, je trouve que déjà, au niveau dessin, même si Kuromada Sensei s'est vraiment amélioré en termes de dessin par rapport à ses tout premiers mangas, le fait que ce soit tout, vous voyez, en mode coloré. J'essaie de ne pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment, voilà, vous voyez, c'est vraiment, niveau couleur, c'est sympa d'avoir un manga en couleur. Et je pense que c'est ce qui fait que ce soit aussi long. Maintenant, ce n'est pas un mauvais manga, mais j'ai l'impression de revivre éternellement la même chose avec Sensei. Il y a le sanctuaire, Hadès, c'est toujours les douze maisons. Là, on revit la même chose, en fait, avec Ulysse. Personnage qui est quand même intriguant. Vous voyez, je l'ai en mythos juste ici, donc voilà. J'ai Shijima qui est juste là, le chemin de la Vierge, qui est un personnage que j'aime beaucoup, dessin de mon ami David. C'est un manga, il ne me transcende pas, voilà. Il ne me transcende pas comme a pu me transcender The Lost Canvas, comme a pu me transcender aussi la première édition. Donc les mangas, les mangas Sensei, que j'avais beaucoup aimé et que j'aime toujours relire. Et The Lost Canvas qui, pour moi, est effectivement le summum en termes de manga, mais ça c'est mon avis, vous le savez, j'aime beaucoup. Et là, je ne sais pas. Il y a du bon et il y a du très mauvais. Voilà, les cases, il y a des cases vraiment, attention, spoiler, regardez. Vous voyez, le lion, comme il n'est pas très très bien fait, Kaiser du lion, voilà. Et puis, ils se ressemblent tous, c'est toujours un intérieur recommencement. Ils se ressemblent énormément, les personnages, comme la série initiale. Alors, il y a quand même du, on va dire, de l'original. Notamment, le chevalier du cancer, Death Toll, qui est quand même un personnage totalement loufoque. Alors, pour les cancers, je suis désolé, on n'a vraiment pas de chance. C'est toujours pareil, les personnages sont toujours un peu, tournés un peu en dérision. Même si Death Mask est sympa, dans la première, dans la version animée. Le reste, c'est quand même, c'est quand même pas fou. Allez, on a Manny Goldo, effectivement, qui est extraordinaire dans Lost Canvas. Lost Canvas, on le sait, ils ont toujours, les chevaliers d'or, on la classe. Tous, tous. Après, j'aime beaucoup Shijima, le chevalier de la Vierge. Voilà, j'aime beaucoup ce chevalier-là. Par contre, je le trouve très bien fait et je le trouve très beau. Et mon ami David, vous avez vu, il a très bien mis en valeur. Et dans ce tome 13, on parle beaucoup de lui. On voit beaucoup Hiki aussi. Donc, c'est Hiki qui met en couverture, mais ils auraient pu mettre Shijima. Voilà, on parle aussi de Hiki. Et Hiki, voilà, moi, ce que je reproche vraiment, c'est qu'on a l'impression que ce soit un éternel recommencement. Avec là, Hiki qui est pris, du coup, qui est sauvé par Ulysse. Voilà, je trouve que c'est dommage. Il y a des points forts où il y a du très bon et il y a, comme je vous ai dit, du très mauvais. Il y a des effets, notamment, je le trouve plutôt sympa. Alors, j'aime bien, notamment, quand il fait des doubles pages. Kourmada Sensei. Les doubles pages sont très belles. Je vais vous en montrer une. Hop. Je vais vous montrer la page. Alors, il y a des effets super sympas. Voilà, il y a des effets super sympas. Ça ne spoil rien, ce sont juste des attaques. Et une que j'aime tout particulièrement, je vais vous la montrer. Je l'ai trouvée tout à l'heure, mais je vous l'avais mise, de toute façon. Voilà. Alors, faut-il acheter Next Dimension ou pas ? Oui, si vous avez commencé la série, bien sûr, il faut l'acheter. Parce qu'il faut continuer. Je suis honnête avec vous. Moi, j'avais revendu à un ami, du coup, tous mes tomes. Il y a un petit moment. Parce que je me suis dit, bon, je ne sais pas si je vais continuer cette série. Mais en fait, j'aime trop Senseiha pour ne pas continuer. Donc là, effectivement, petit à petit, je suis en train de me refaire, du coup, la série. En essayant de trouver les mangas. Petit à petit, soit en nos cases, soit dans des librairies. Mais, 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 est-ce qu'il faut continuer ? Moi, je me dis toujours que si on est fan de Senseiha, bien sûr, il faut la faire, cette série-là. Puisque c'est la suite officielle de Masami Kourmada. Mais honnêtement, si vous ne lisez pas, honnêtement, je pense que vous perdez pas grand-chose. Le rythme est très, très, très inégal. L'histoire, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. Il n'arrive pas à se renouveler. Il y en a marre du sanctuaire. Vraiment, moi, de mon côté, du moins, le sanctuaire, vous savez que c'est pas mon arc préféré. Moi, c'est l'arc de Asgard, qui n'a pas été, du coup, dessiné dans le manga. Mais j'ai préféré Hadès, par exemple. Vous voyez, il y en a plein qui n'ont pas aimé Hadès. Bon, ben là, si on n'a pas aimé Hadès, je pense qu'on n'aimerait pas ça. Mais il y a quand même du positif. Donc, moi, j'ai vraiment envie de finir la série. Parce que je me dis qu'il peut nous réserver quelques surprises encore. Donc, oui, si on est fan, comme moi, il faut acheter le numéro 13. Il faut acheter les Next Dimension. C'est quand même des tomes qui sont aujourd'hui aux alentours de 10 euros, entre 9 et 10 euros. D'accord ? C'est pas... C'est sûr que c'est plus cher qu'un manga classique. Mais comme c'est tout en couleur, je trouve pas ça hors de prix. Quand on voit la dernière collection de Okuto no Ken, qui sort à 15 euros le manga, quoi. Donc là, franchement, au niveau prix, c'est pas abusé. Et il y a du très bon et du très mauvais, comme je vous disais. Donc, écoutez, bonne lecture à tous. J'ai essayé de pas trop vous spoiler. Je vous dis, régalez-vous et vive Senseïa. Mais à ce moment-là, Aïoros n'était pas encore de vie, mais il n'y a pas encore de vie. Je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller.